La 17ème journée de Top 14 proposée au Matmut Stadium de Gerland en duel en route génois entre le Loup Rugby et le Stade Toulousain. Alors leader du Top 14 avant les résultats de l'après-midi où La Rochelle et Laura Singh avaient chipé cette place au Garonne. Et ce sont les Lyonnais de Jonathan Wineski qui vont le mieux commencer cette rencontre, récupérer le coup d'envoi et claquer un drop des 40 mètres pour un 3 à rien en leur faveur. Et puis ils vont aussi être les premiers à marquer le premier essai dans les pas de Noah Nakaitasi. On va revoir les images et voir que l'ancien allié de l'équipe de France va proposer une sautée qui va quasiment permettre à Toby Arnold d'aller derrière la ligne. La très bonne défense toulousaine ralentit un petit peu le processus et finalement c'est en force que Noah Nakaitasi vient marquer le premier essai de la part des Gones qui mènent 10 à rien au niveau du panneau d'affichage. Mais les Toulousains de blanc vêtus vont quand même réagir dans les pas du jeune talonneur Cramon qui déchire la ligne davantage et peut servir acrobatiquement. Fond-Lunua est au relais, Holmes aussi. Et c'est Dimitri Delibre qui vient marquer en bout d'aile gauche, fêtant son premier essai en Top 14. Lui qui a remplacé au pied levé Johan Uge absent finalement dans la capitale des Gaules vient marquer cet essai. Un essai de pénalité va aussi être inscrit par les hommes du Gomola après une faute cynique sur un groupe pénétrant. Et puis c'est carrément un copier-coller du premier essai toulousain avec une percée de Cramon, un ballon qui va certes passer ensuite par le sol. Et l'expérimenté Maxime Médard va proposer une sautée à l'aveugle pour encore une fois l'ancien blagnaqué Dimitri Delibre qui va derrière la ligne. Hugo Moula se dit que c'est encore une nouvelle pépite qui est installée sur l'aile après le Matisse Lebel absent lors de cette rencontre qui vient marquer ce doublé d'essai. Et Toulouse qui repasse devant au score. Mais voilà, les Lyonnais bien qu'à 14 contre 15 après un carton jaune à Ivaldi vont voir Tussauvoir à numéro 8 faire tout le travail sur le petit côté de cette mêlée et servir Toby Arnaud qui cette fois va franchir la ligne. L'Elié qui a l'habitude de marquer en mettant les oreilles de Mickey au-dessus de sa tête, voire récompenser ainsi la domination des joueurs de Pierre Mignoni avec ce nouvel essai tout proche de la mi-temps. C'est d'ailleurs sur un 23 à 17 que la pause est sifflée et les deux équipes à 14 contre 14 après un carton jaune à Félix Clambé et Rory Arnold qui se sont un petit peu attrapés. Aller 23 à 17 à la pause et Jonathan Wineski va récompenser de sa botte et de son jeu au pied des temps de domination du rugby. Le rugby qui va insister encore un peu plus dans les 22 mètres avec un Jean-Marc Toussaint qui va beaucoup dynamiser. La passe de Wineski et Roda qui va fixer pour donner un nom à Nakatasi qui vient marquer un doublé d'essai. Après le triplé lors de la précédente journée, c'est donc un doublé d'essai pour Noa Nakatasi tout à sa joie et ainsi c'est Lyon qui mène 31 à 20. On rappelle que le Stade Toulousain est sur une série de 10 matchs sans défaite, Coupe d'Europe comprise et qu'il faut absolument marquer pour revenir dans les clous du bonus défensif. Alors il y a du coaching, il y a du turnover et la bonne nouvelle c'est que Thomas Ramos revient d'une pubalgie. Il va d'ailleurs être rentrant à la place de Zach Holmes à l'ouverture. Il aura l'occasion aussi de montrer ses talons au pied avec cette pénalité longue distance de plus de 45 mètres de la gauche. Ça repasse entre les poteaux, le score n'est plus que 31 à 23. Toulouse va essayer de marquer l'essai du bonus défensif mais n'y parviendra pas malgré une tentative de Colby. Et du coup c'est un succès de Lyon 31 à 23. Fin de 10 matchs sans défaite pour le Stade Toulousain qui perd son trône quand ça va mieux pour le Loup.